C'est top les Ibis sans voiture ! Je peux y jouer avec mes copines. Est-ce que ça va continuer ? Oui, ça va continuer pour deux raisons. La première, c'était une de nos promesses. Et la seconde, une grande majorité de Vésigondins est favorable à cette mesure. Ce lieu est un lieu magnifique et nous avons besoin de faire un endroit qui soit apaisé, qui soit protégé pour la sécurité de tous. J'ai 9 ans. Est-ce que je peux aller chez mes copains tout seul, comme un grand ? Nous voulons développer très fortement le plan vélo avec des itinéraires qui soient des itinéraires sécurisés. Bien sûr, nous faisons ça en liaison avec notre intercommunalité. Parallèlement à ça, nous voulons mettre en place en 2021 des navettes électriques de façon à ce qu'on puisse rejoindre chacun des quartiers en toute sécurité. Il paraît qu'il y aura des caméras. Ils vont servir à quoi ? Les caméras connectées à un centre de supervision vont servir à assurer la sécurité des biens et la sécurité des personnes. Nous avons un plan extrêmement ambitieux puisque dès la fin du premier trimestre 2021, nous devons avoir un nombre de caméras suffisant pour assurer cette sécurité à l'intérieur du Vésigondins. Et pour les écoles ? Nous avons déjà renforcé la sécurisation des abords des écoles aux horaires qui sont les horaires sensibles, avec la mise en place des pauses minutes, la mise en place de barrières et le renforcement de la présence de notre police municipale. Mais nous voulons aller plus loin et à cet effet, nous sommes en train de concevoir un questionnaire qui sera destiné aux parents d'élèves, qui sera destiné au personnel enseignant. Et nous mettrons les résultats de toutes les réponses à ces questions sur notre site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada